Au départ, on s'adapte. Premier semestre, on se dit on va jouer le jeu parce qu'on pensait pouvoir revenir en amphi. Et puis là, en ce moment, je suis vraiment dans une phase où j'en ai marre, je suis lassée. C'est vraiment un lassement et on perd la motivation parce qu'on ne peut pas se projeter non plus. On est là, on suit des cours. On nous a renvoyé un mail comme quoi on n'aura pas d'examen en amphi, enfin en présentiel. Donc on continue avec le distanciel jusqu'à la fin de l'année. Et on se dit que si tout notre master, c'est-à-dire mes deux années de master, se passent à la maison, ça va mener à quoi ? Je fais le tour de légement pour m'assurer que vous allez bien. Ah super, c'est cool. Entrez, entrez. Merci. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai été mis en arrêt par mon médecin parce que j'en pouvais plus, j'avais besoin. J'ai été accueillie aux urgences psy à la suite d'une grosse crise d'angoisse. Je n'avais jamais eu d'épisode d'angoisse comme ça et ça a été le cas le premier jour où je devais me lever pour aller à l'école. Je n'avais plus la motivation, je voulais juste dormir et qu'on me laisse tranquille. Et en fait, aux urgences, on m'a directement mis en contact avec le PRISM, qui est une association aussi pour les étudiants, donc avec des soutiens psychologiques. Je dirais sur un étage, il y a au moins un étudiant qui va mal. Donc voilà mon appartement. Parmi tous les étudiants en France, il y a vraiment un peu de déprime et beaucoup d'isolement. Et c'est vrai que j'ai pu avoir de l'angoisse par rapport à l'avenir, par rapport à comment on va s'en sortir, même si on avait toujours de l'espoir. Quand on était en plein mois de novembre, avec un deuxième confinement, dès qu'on allumait la télé, on ne voyait que des catastrophes. On n'a vraiment plus d'espoir en étant étudiant. Surtout que pour nous, tous les endroits où on pouvait se construire étaient fermés. Vous avez un besoin psychologique, est-ce que c'est une urgence ? Ils sont sur les écrans toute la journée, ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait en neurosciences par rapport à ça. C'est-à-dire que ça défasse complètement le rythme biologique. Les difficultés de précarité qui font qu'ils vont peut-être mal manger, voire pas manger du tout. Ou de la junk food, enfin toutes ces choses-là qui vont se greffer en plus. Puis tout est corrélé, c'est-à-dire que quand l'hygiène de vie n'est pas bonne, ça impacte sur l'humeur et puis l'un entretient l'autre. Et on se maintient après dans un cercle vicieux qui est très compliqué. Surtout quand on est très isolé. Merci. 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 Merci.